T-Biscuits, ou l'histoire du bonhomme de pain d'épices qui ne voulut pas finir en miettes. Une histoire de Cécile Udrisier, aux éditions Didier Jeunesse. Dans la forêt, il y a une maison. Grand-mère y vit seule. Pour tromper sa faim et son ennui, elle prépare un goûter, du pain d'épices en forme de petit bonhomme. L'odeur biscuitée envahit bientôt la pièce, le couloir, la forêt. Grand-mère en salive déjà. Mais à peine sorti du four, petit biscuit s'enfuit. À petits pas biscuités, le bonhomme de pain d'épices s'enfuit dans la forêt. Les feuilles craquent sur ses pieds. « Hum, tu es faim ! » dit une voix. « Je peux te croquer un bout de doigt ? Le plus petit, ça suffira. » « Ah, le plus petit ! Celui-là ? » « Oh oui, vas-y souris, sers-toi ! » « Merci ! » dit la souris. « A petits pas biscuités, le bonhomme de pain d'épices poursuit sa route dans la forêt. » « Crous, crous, crous ! » font les feuilles sèches et les miettes de son petit doigt mêlé. « Je faim ! » dit une autre voix. « Tu as deux bras et moi pas. » « Si je t'en croquais un, tu en aurais toujours un de plus que moi. » « Oh ! Mais oui ! Vas-y, serpent, sers-toi ! » « Merci ! » dit le serpent. « À petits pas biscuités, le bonhomme de pain d'épices suit tout étourdi le chemin sombre de la forêt. » « Crous, crous, crous ! » font les feuilles sèches et les miettes de son petit bras mêlé. « J'ai faim ! » dit une voix. « Oh ! Tes pieds sont si ronds, si potelés ! » « Laisse-moi en croquant et je te laisserai l'autre pour avancer. » « C'est vrai, Justin ? Vas-y, hibou, sers-toi ! » « Merci ! » dit le hibou. À petits pas biscuités, le bonhomme de pain d'épices s'enfonce au plus profond de la forêt. Là où les crous, 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 crous sont étouffés. Là où plus rien ne semble vouloir craquer. « J'ai faim ! » dit une voix. « Ton ventre a l'air bien plein, bien plus plein que le mien. » « Et ton nombril, là ? Il me plaît. Laisse-moi le croquer. » « Ce n'est pas mon nombril, loup. C'est le bouton de ma chemise. » « Si tu as faim, tu peux me croquer la main ? » lui répond le bonhomme de pain d'épices. « Tais-toi, Biscuit. Ce n'est pas toi qui choisis. » Fais le loup en emportant dans sa gueule un bout de chemise, un bout de ventre, un bout de nombril et un bout de main. Sans dire merci. À petits pas biscuités, miette par miette, chemin par sentier, le bonhomme de pain d'épices décide de rentrer chez celle qui l'avait cuisinée. Il est fatigué. Il aimerait réchauffer ce qui lui reste à réchauffer. Il s'avance vers la cheminée. Mais grand-mère lui dit « Oh, te voilà, petit biscuit. Tu tombes bien parce que j'ai faim. Je pourrais manger un bœuf tellement j'ai faim. Mais un biscuit fera l'affaire. Alors, approche-toi. Viens par là. » « Mais c'est quoi tout ça ? Qu'est-ce qui t'est arrivé ? Où est ton petit doigt, mon préféré ? Où est ton bras ? Et ton pied ? Et ta chemise ? Regarde-moi ça, tu es tout débraillé. » « Non, vraiment, c'est du grand n'importe quoi. Laisse-moi finir, je vais égaliser tout ça. » La grand-mère s'approche et croque ce qu'il reste à croquer. « Et un bout de bras, et un bout de pied, et un bout de ventre. » Il ne reste plus que la tête du petit bonhomme. Toutes rondes et biscuitées. La grand-mère hésite. « Je la garde pour demain ou... » Mais petit biscuit ne lui laisse pas le temps de se décider. Il en a assez. Il ouvre une grande bouche biscuitée et croque la grand-mère sans hésiter. En entier. Fond les miettes de mémé sur le plancher. Pour petit biscuit, les joues bien pleines et les yeux bien fatigués. Il est maintenant l'heure d'aller se coucher. Et pour grand-mère, l'histoire est terminée. Sous-titrage Société Radio-Canada